Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Des réformes seront lancées en 2025 pour améliorer le recouvrement fiscal et promouvoir la transformation numérique des finances publiques, annonce du premier argentier du pays, l'Aziz Faye. Révolution industrielle pour l'Algérie avec le lancement à Tébessa du projet intégré de phosphate de Bladel Hadba, priorité du président de la République. Ce projet produira 10 millions de tonnes par an, dont 5 seront transformées en fertilisants. Une deuxième mission médicale algérienne est à Raza, alors que l'armée sioniste poursuit ses bombardements, des pratiques compatibles avec les caractéristiques d'un génocide, selon le rapport d'un comité spécial des Nations Unies. Le SILA ferme ses portes avec la remise du prix du meilleur roman. Pour ses organisateurs, l'heure est au pré-bilan. La manifestation a enregistré une affluence record, plus de 4 millions de visiteurs. Et puis sport football éliminatoire de la Cannes 2025, Algérie, l'Iberia, c'est cet après-midi au stade Hossinaït Ahmed d'Otiziouzou, une première pour les Verts. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le week-end a été marqué, vous le savez, par le vote sur le projet de loi de finances 2025 au Conseil de la Nation. Le texte a été adopté à l'unanimité et dans son allocution à l'issue du vote, le président de la Chambre haute du Parlement a affirmé que ce texte inclut tous les engagements du président de la République, ce qui permettra à l'Algérie d'occuper une place de premier plan sur l'échiquier économique et politique. Je vous propose d'écouter Salah Goudjil. Ce texte revêt un caractère politique. Il coïncide avec la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Cette loi intervient après l'élection au deuxième mandat du président de la République. Ce texte inclut tous les engagements passés et futurs du chef de l'État. Cette deuxième étape, du point de vue politique et économique, donne à l'Algérie la possibilité d'être un leader. Il existe dans ce texte des articles qui ont émané du rapport final de la commission réglementaire et budgétaire qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution et que nous allons transmettre à la Cour constitutionnelle. Ces textes constituent le dénominateur commun entre les institutions et la Constitution. Par ailleurs, Salah Goudjil a indiqué avoir saisi la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des quatre amendements introduits par l'Assemblée populaire nationale dans le projet de loi de finances 2025. Il s'agit des articles 29, 33 et 55 modifiés, ce qui se rapporte à des mesures fiscales. Le Premier ministre a également saisi la Cour constitutionnelle au regard de la non-conformité de ces amendements à l'esprit et à la lettre de l'article 147 de la Constitution, indique un communiqué du Premier ministère. A propos de fiscalité, le ministre des Finances annonce que plusieurs réformes seront lancées en 2025 pour améliorer le recouvrement fiscal et promouvoir la transformation numérique des finances publiques. Rimbou Khadoum pour le détail. Après l'adoption du projet de loi de finances 2025 par les membres du Sénat, le ministre des Finances, Lazis Fayyed, n'a pas manqué de rappeler que ce texte reflète un engagement clair du président de la République à poursuivre le renforcement du développement durable dans le pays avec un accent particulier sur la réalisation d'objectifs stratégiques en assurant une utilisation optimale des ressources disponibles et explorer de nouvelles sources de financement pour soutenir les projets importants, sans oublier le maintien du caractère social de l'État. Le point en face de ce projet, c'est de permettre de consolider les acquis de ces dernières années. Des acquis en matière de pouvoir d'achat, en matière de grands équilibres, surtout en termes d'avenir, envoyer des messages forts à le compte des investissements qui seront faits à la réunion des conditions favorables d'investissement, ce qui va permettre la création de la richesse et la création des emplois. Arriver à un PIB de 400 milliards de dollars, réunir aussi donc investir dans les grands projets qui sont déjà engagés. Plus de 1 400 milliards de dinars pour le développement local et plus de 36 000 milliards de dinars destinés aux nouveaux projets. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, le projet de loi prévoit en 2025 un PIB de plus de 36 000 milliards de dinars. La balance commerciale et la balance des paiements devraient enregistrer respectivement un excédent de 4,83 milliards de dollars et de 1,17 milliards de dollars avec des réserves de change dépassant les 72 milliards de dollars. Coup d'envoi du projet de phosphate intégré de la mine de Bled El-Hedba. Il a été donné hier par le ministre de l'énergie et des mines à Tebessa. Avec des gisements évalués à 2 milliards de tonnes, la mine produira 10 millions de tonnes par an. La moitié sera transformée en fertilisant. La transformation du phosphate sera assurée par le complexe intégré de Wad El-Kébri de Soukarras pour la production de fertilisants nécessaires à l'agriculture. Je vous propose d'écouter Mohamed Arkab au micro de Béchir Delbassi, notre correspondant à Tebessa. Le projet se décrit en deux volets. L'extraction et l'enrichissement du phosphate brut au niveau du site de la mine de Bled El-Hedba dans la wilayette Tébessa avec des réserves exploitables estimées à plus de 2 milliards uniquement pour le gisement de Bled El-Hedba, 2 milliards de tonnes. Une capacité d'extraction de 10,5 millions de tonnes chaque année. Ce complexe minier fournira 6 millions de tonnes de phosphate marchands. La deuxième étape de ce projet, c'est la transformation chimique au milieu du phosphate enrichi par le gaz naturel des Wad El-Kébri de Soukarras pour la production d'acide sulfurique et d'acide phosphérique, l'ammoniaque et des engrais phosphatés et azotés. C'est ça le complexe Wad El-Kébri à partir du minerai de Bled El-Hedba pour produire une capacité de 5 millions de tonnes par an de fertilisants. Ce projet, une priorité pour le président de la République, représente un atout majeur pour l'économie nationale en valorisant les ressources naturelles et en créant des emplois. Les perspectives de développement de ce gisement minier, il en sera question dans l'invité du jour avec Neriman Mandil, qui reçoit ce matin Nadia Ben Youssef, directrice à la Direction centrale Engineering et Project Management de Sonatrac. La Sonatrac, justement, qui réceptionne une nouvelle cargaison de 72 tonnes d'équipement destinée à la réalisation de 5 stations de dessalement de l'eau de mer pour renforcer la sécurité hydrique, un des engagements du chef de l'État. Et dans cette optique, le groupe Sonatrac a procédé, via ses filiales, au lancement d'un nouveau pont aérien pour transporter les équipements et le matériel destiné à ses projets. Il s'agit de la deuxième cargaison réceptionnée ce week-end, après les 49 tonnes d'équipement arrivées jeudi à l'aéroport international Wari Boumediene. 8h07 sur Alger, chaîne 3, pas de répit pour les razaouis. Plusieurs d'entre eux sont tombés en martyr la nuit dernière dans un raid sioniste à l'ouest du camp de réfugiés de Nusairat, dans le centre de l'enclave. 29 organisations non-gouvernementales internationales dénoncent dans un rapport la réduction à un niveau historiquement bas de l'aide humanitaire dans la bande de raza. La vice-première ministre belge a déclaré que des sanctions de l'Union Européenne à l'encontre de l'antité sioniste devaient être imposées sans délit. La deuxième mission de médecin algérien est depuis vendredi à raza, composée de sept chirurgiens de différentes spécialités. Elle se trouve en ce moment à l'hôpital Baptiste El Ahli, au nord de l'enclave, pour assister les razaouis. Les détails avec Dr Faisal, chef de la délégation médicale. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Les choses se sont aggravées encore plus. En plus des bombardements, il y a énormément de dégâts, de ruées de gens qui sont déplacés vers le centre-ville de Gaza. Ajoutons à cela un embargo sur tout ce qui est médicaments et aliments, y compris la farine, ce qui fait qu'il y a une carence grave en matière d'eau potable, en matière de nourriture. Ça complique la vie des gazaouis. On essaiera de faire de notre mieux. Les politiques et les pratiques de l'entité sioniste Arasa sont compatibles avec les caractéristiques d'un génocide, affirme un rapport d'un comité spécial des Nations Unies, recommandant que les responsables sionistes soient tenus pour responsables et que les États membres de l'ONU doivent mettre un terme au transfert d'armes vers cette entité. Celle qui a déclaré il y a quelques mois, nous ferons notre déluge contre la normalisation ici au Maroc, qui est encore une fois montée au créneau pour dénoncer la gestion des universités et des mosquées par l'entité sioniste. Nabila Mounib, députée marocaine, affirme que des imams sont formés à Tel Aviv et que le ministère marocain des Affaires religieuses interdit de parler de la cause palestinienne dans les mosquées du royaume. Plus de 3000 personnes ont manifesté hier à Madrid pour exiger du gouvernement de Pedro Sanchez une position claire et ferme, dénonçant l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et pour réclamer l'autodétermination du peuple sahraoui. Organisé à l'appel de la coordination des associations de solidarité avec le Sahara occidental, la manifestation a attiré des hommes politiques, des représentants du monde de la culture et de la société civile espagnole. Retour chez nous, le SILA ferme ses portes. Pour ses organisateurs, l'heure est au pré-bilan. La manifestation a enregistré une affluence record, plus de 4 millions de visiteurs, et la clôture a été marquée par la remise du prix du meilleur roman. Le prix du meilleur roman en langue amazine a été remporté par Amal Ben Abdallah pour son roman Tawajat Doubajou. Le prix du meilleur premier roman en langue arabe a été remporté par Abdel Qassam Mansaf Slimani pour son roman Ali Atul Qash. Il était très content de recevoir son prix. Je suis très heureux. Je ne m'y attendais pas. J'avais ce roman dans ma chambre où personne ne l'a vu. Franchement, je ne m'y attendais pas. Une fréquentation record a marqué le 27e SILA, comme l'indique Mohamed Igerb, son commissaire. L'édition exceptionnelle d'abord par la participation enregistrée qui a dépassé de loin les 1000 exposants. C'est un salon qui s'est alloncé sur 23 000 m2 de surface, sans plus d'exposition en vente de livres. Une forte fréquentation de par le public, par une fréquentation record sans précédent qui a dépassé les 4 millions de visiteurs, avec des pics journaliers comme celui de vendredi qui a dépassé de loin les 800 000 visiteurs par jour. Lors de la cérémonie de clôture, un autre prix, celui du meilleur stand, a été remis au Qatar, pays invité d'honneur. Ainsi, le 27e SILA ferme ses portes d'honneur. Rendez-vous l'année prochaine pour une édition qui répondra à la demande grandissante du lecteur algérien. Sport pour terminer, le football national est en deuil. L'ancien international algérien Hamid Marraqchi est décédé hier à l'âge de 48 ans. Le défunt a porté les couleurs de plusieurs clubs en Algérie, dont le CRT Mouchent, le MC Alger et le MC Oran. Il a également joué en sélection entre 98 et 2000. Éliminatoire de la Cannes 2025, la sélection nationale affronte cet après-midi le Liberia. Un coup d'envoi de la rencontre 17h. Ce sera au stade Hussein Aït Ahmed de Tiziouzou. Une première pour les Verts. Un match sans enjeu, puisque l'Algérie est déjà qualifiée. Et puis, en Ligue 1, l'USM Alger, vainqueur de la JS Saura, deux buts à zéro et leader du championnat avec 16 points, alors que le NC Magra et l'ASO Shlef ont signé de précieuses victoires contre respectivement l'US Moustaganem, un but à zéro et l'US Biskra, deux buts à un, quittant provisoirement la zone de turbulence. Restent deux matchs pour cette neuvième journée. CR Blues Dead, JS Kabidi et entente de sétif par Adouacé. Des matchs qui se joueront à une date ultérieure. 8h12 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdrahman. Hussein était à la régie d'antenne. C'est-à-dire à la console technique et il crame au streaming vidéo. Il y avait également derrière la vitre Youssef Abid. Voilà, c'est fait. Donc, tout de suite, la météo avec Hadjar Masawati.